Dans le cadre de l'opération Grand Site, une réunion d'échange était organisée ce mardi 14 septembre entre commerçants, habitants et gestionnaires du projet pour trouver des pistes de réflexion afin d'améliorer l'accueil des touristes et l'image de la cité de Carcassonne. L'idée de cette réunion c'est vraiment qu'il y ait une mobilisation autour d'une nouvelle image pour la cité donc c'est vraiment très très important et donc on est content que les commerçants ont répondu présent et pas seulement les commerçants mais aussi les associations d'habitants puisqu'effectivement il y a besoin de renouvellement d'images sur un monument inscrit à l'UNESCO comme celui-là dans un univers très très concurrentiel mais aussi parce qu'on va engager des aménagements très très qualitatifs à l'extérieur de la cité avec le lancement des maîtrises d'oeuvres pour l'entrée est, pour l'entrée ouest et on ne veut pas qu'à l'intérieur de la cité ça détonne par rapport à la qualité des aménagements qui seraient réalisés en extérieur. Donc on veut que des problématiques de déchets, les problématiques de communication, d'enseignes, de surpopulation aussi à certains endroits soient un petit peu résolues pour qu'on rende plus vers quelque chose de patrimonial à terme et qui donne vraiment et qui lance quand même un renouveau d'images pour cette cité de Carcassonne qui en a besoin. Apporter du renouveau au site est donc important. Les habitants du monument classé au patrimoine mondial de l'UNESCO ont tout aussi leur mot à dire. Des aménagements sont attendus pour améliorer la qualité de vie des riverains mais aussi de rendre la cité plus attractive auprès des visiteurs. Nous les habitants après on s'adapte à la gestion de la cité. Par contre c'est vrai qu'en termes de cadre de vie, donc cadre de vie pour le touriste, pour l'habitant, pour le Carcassonne qui vient, il est certain qu'il y a quelques améliorations à avoir et quelques regards peut-être plus attentionnés sur certains points à apporter. C'est des problèmes existentiels mais au niveau de la propreté, au niveau de la sensibilisation de certains établissements qui ne respectent pas forcément ni le cadre, ni justement la proximité des habitants, le tapage nocturne qui parfois est très important sur des établissements musicaux, le stationnement, l'harmonisation de l'affichage. Voilà, ça contribue à l'amélioration de notre cadre de vie. Il y a aussi des hôteliers, il y a aussi de nombreux établissements où des clients dorment dans la cité, donc pas que des habitants. Et du coup c'est important aussi de penser vraiment à cette qualité de vie dans la cité pour s'y sentir bien et la rendre toujours plus attractive. Commencé en 2016, l'opération Grand Site prévoit 28 actions étalées jusqu'en 2026. Sous-titrage ST' 501